salut les scorpions je vous retrouve pour une nouvelle guidance voir un peu les messages que je peux vous faire passer pour le mois d'avril j'espère que tout le monde va bien que vous appréciez cette nouvelle saison ce printemps qui est sous le signe du bélier l'envie de foncer de l'envie de nouveauté il ya des de l'énergie en tout cas plutôt forte qui qui est présente en ce moment donc j'espère qu'elle est en tout cas qu'elle vous donne envie d'avancer de manière positive dans votre vie quoi qu'il en soit ici j'ai un message à vous faire passer qui ne parlera pas tout le monde vous le savez j'ai encore changé ma façon de faire donc je vous sors en fait ce message que je vais compléter avec un autre jeu et ce deuxième message fera ce complément fera aussi au fils de deuxième message à la coupe de ce tirage vous aviez là j'allais dire la route fortune c'est un peu la même chose l'argent et ah bah merde excusez moi à la coupe vous aviez l'argent et le voyage c'est ça donc l'argent et le voyage donc soit il y a un déplacement ici prometteur un vrai voyage qui a qui a lieu qui vous demande d'investir un certain certaines finances on va dire mais c'est plutôt l'idée déjà d'un voyage où on vous annonce une réussite quelque chose en tout cas qui qui est de bonne augure qui est très solaire très joyeux et c'est aussi une forme de changement qui arrive de manière positive dans votre vie qui va vous permettre de prendre du recul par rapport à certaines choses donc avec la roue et le voyage on est sur des des choses qui bougent et on peut vraiment avoir des des lieux de vie des de vrais voyages géographiques de vrais déplacements qui peuvent avoir lieu on en plus en ce dos de deck la porte de la destinée l'ouverture et on a aussi cette carte de l'étranger donc on est bien sur une autre vision du monde un nouveau chapitre de vie voilà quelque chose en tout cas de beau qui fait partie de votre destin que vous devez vivre que vous devez connaître qui arrive à vous donc on y va pour pour l'interprétation ici avec la santé et l'argent on est en train de vous dire en fait et puis vous avez les c'est toujours cet étranger sur la fin du tirage donc c'est comme s'il y avait vraiment un renouveau chez vous une sensation de bien-être que vous n'aviez peut-être pas connu depuis un moment mais c'est presque une sensation de bien-être mais qui est différente de celle que vous aviez connue c'est une autre façon de se sentir bien ici peut-être avant vous aviez certaines activités qui vous apaisait et là vous avez trouvé autre chose quoi qu'il en soit cette nouvelle sensation de bien-être elle vous apporte du positif puisqu'on vous dit ici qu'il y a une roue qui tourne vous pouvez ici avoir par exemple une rentrée d'argent mais on vous annonce aussi une réussite avec une réunion pour moi il y a vraiment l'idée de je me déplace je retrouve des personnes que j'aime que j'apprécie ici il y a une réconciliation de manière certaine et peut-être qu'effectivement vous retrouvez une personne qui a une différence ou qui habite à l'étranger avec ce couple et cet étranger on peut être clairement dans du relationnel le fait de se faire confiance de sortir de sa zone de confort d'ouvrir cette porte et d'avancer pour retrouver une personne qui est loin de nous ou qui a une différence avec nous et c'est quelque chose qui va nous faire découvrir une nouvelle façon d'être bien de se sentir bien après dans le dans le truc général en gros on est en train de vous dire que il ya une petite zone de confort à il ya une petite étape à passer il ya un petit truc différent que vous devez vous écouter et vous lancer excusez moi décidément chaque fois que j'ai commencé une vidéo le téléphone voilà donc ici ouais il ya un peu le truc je prends soin de moi je j'ai envie aussi de découvrir d'autres choses je sais que ça va me faire du bien donc j'avance j'investis j'y crois et ça va ça va vous permettre de découvrir des choses qui vont vraiment vous apporter comme vous pouvez le voir de la joie de l'épanouissement ouais c'est le temps des retrouvailles on a les amis la maison l'amour il ya clairement ça soit vous vous quitter votre lieu de vie pour vous les installer ailleurs soit vous aménagez avec une personne que vous aimez que vous affectionnez ça peut être un ami de la colocation alors il ya une notion de temps parce que comme je vous le disais et puis même de changer par exemple de lieu de vie ou de faire un voyage à l'étranger ou de mener par exemple ça peut être une action humanitaire ici vous avez toujours eu le projet d'aller aider des personnes qui vivent à l'étranger et une fois que vous y allez vous rendez compte que c'était voilà c'est avec le recul qu'on va se rendre compte ou une fois sur place qu'on va découvrir que ça nous procure vraiment de la joie et qu'en fait ça nous met dans un état de bien-être de guérison qu'on n'avait pas qu'on n'avait pas cette porte qui s'ouvre qu'on va franchir dans quelques temps parce que ce que je vous disais cette notion de temps de patience c'est parce que il ya un petit truc qui vous demande ici de on vous demande de sortir de votre zone de confort d'affronter sûrement une peur de ne pas craindre en tout cas le fait d'avoir envie d'y aller écoutez vous en gros il ya un truc qui vous donne envie de différents et en gros voilà il ya peut-être le fait d'essayer d'en discuter pour trouver la meilleure solution pour le mettre en place mais s'il ya vraiment des choses qui qui bougent des changements de lieu de vie des des rencontres hyper stable il ya un beau relationnel ici il ya le fait de se retrouver en famille où je vous dis à d'aménager ensemble moi il ya il ya de beaux projets et voyez on les voit ces projets il ya un changement de direction et on avance vers une autre route on avance ailleurs ok on va voir avec l'oracle g ce qu'on peut avoir comme complément d'info en c'est rigolo parce qu'il ya cette carte qui était resté retourné et l'homme c'est le fait de mettre des actions en place de de se lancer de faire preuve de courage donc effectivement on peut ici aller faire un voyage au bord de l'eau ou aller retrouver quelqu'un qui avec lequel avec laquelle on s'entend bien allez on va voir les scorpions il ya comme autre message mais c'est un très joli tirage c'est un joli tirage du bonheur de la joie de la réussite des retrouvailles puis je vous dis elle a destiné une clé donc si vous avez cherché une solution alors on a peut-être le fait d'aller travailler je vous dis à l'étranger ici on a le contrat le travail et voyez il ya je vous dis il y en a qui déménagent qui bougent qu'accepter des propositions de travail import export je sais pas mais il ya du mouvement pour vous les scorpions ça va voyager préparer votre visa votre passeport tenez vous prêts pour décollage alors la chance vous sourit c'est rigolo c'est la première fois que je vois le message comme ça alors même si ça fait peur même si ça pose souci même si il ya une crainte la chance vous sourit c'est clairement ça la chance vous sourit nouveau projet professionnel ou besoin d'arranger une situation où il ya une petite peur une petite crainte un petit quelque chose qui demande à être réparé il ya un petit quelque chose qui pose problème qui fait souci mais on vous dit que la chance vous sourit on va voir le cadeau je pense pas votre anniversaire il ya des questions des doutes j'avais pas vu je sais pas quand est-ce que c'est retourné ça peut concerner le fait de s'engager dans une relation est ici on on a envie de quelque chose de différent et on avance pour se réunir en couple et c'est quelque chose qu'on n'a peut-être jamais connu c'est pour ça que du coup ça va nous faire découvrir une nouvelle façade en fait peut-être de la vie de couple ou sur le relationnel hop bon en tout cas ici on vous parle d'un cadeau d'un engagement donc peut-être vous signer un accord un contrat un nouveau bail quelque chose qui fait plaisir alors ici attention à ce que vous signez attention à ce que vous signez ici parce qu'ici on parle de perte de vol d'abus de confiance donc attention aussi à ce qu'il n'y ait pas une personne en douce qui essaye de vous bloquer dans votre avancement on retrouve ce destiné il ya quelque chose vraiment ici qui est destiné je n'ai pas mal vu dans pas mal de tirages ici avec la jeune fille donc ça peut concerner de vos enfants une personne plus jeune que vous mais il ya aussi le côté attention à pas être trop naïf trop naïve est ici je vous dis assez l'idée c'est faites attention à qui pourrait vous empêcher d'avancer de progresser de vous mettre en route faites attention à ce que vous signez parce qu'il peut y avoir des choses cachées vous faire croire qu'il ya beaucoup par exemple à y gagner et comme s'il y avait une espèce de contrepartie qu'on allait découvrir moi pareil était bien la voiture au garage après ça sera vraiment pas pour tout le monde bref ici on a alors aujourd'hui ou en tout cas quelque chose qui vous fait plaisir ici on vous annonce un cadeau qui va vous faire du bien c'est un engagement qui va améliorer vos finances qui va améliorer vos finances le cadeau ça ça peut vraiment être ça je mais maintenant bon même si c'est avec les finances comme on est dans du général pour certains ça va être une bonne nouvelle résultat d'examen bonne nouvelle d'un professionnel de santé ou de quelque chose qui en est avec la santé ou c'est un cadeau en tout cas qui va vous faire du bien qui qui va vous permettre de de retrouver un certain dynamisme comme je vous dis même si ce contrat on vous dit que c'est un cadeau faites attention en tout cas certaines lignes du contrat ou à vous méfier dans cet engagement en gros on est en train de vous dire que il y a peut-être quelque chose qui est caché et vous risquez de vous en rendre compte qu'une fois que vous vous êtes lancé donc pour ne pas regretter analysez bien ce que vous signez ok pour d'autres ouais il ya l'envie en tout cas de d'aller quelque part ou de mettre quelque chose en route mais il ya une peur ici il ya il ya une peur donc ici voilà voyez on retrouve attention à votre côté naïf attention à ne pas être trop naïf ou attention à une personne qui qui peut vous faire croire des choses fausses avec le l'escargot c'est peut-être une personne que vous avez dans votre entourage depuis un certain temps il ya longtemps que cette personne elle essaye peut-être de vous nuire de vous blesser mais cette personne elle veut vous ralentir elle veut pas votre réussite ou peut-être elle ne veut pas que vous partiez si vous avez le projet de partir cette personne elle essaye de vous de vous ralentir c'est pas quelqu'un de méchant honnêtement ce n'est pas quelqu'un de méchant c'est juste que cette personne ben voilà elle n'a pas envie de vous perdre un truc comme ça voyez à les nouvelles en tout cas il ya de ici il ya quelque chose d'heureux de chanceux une aide ou des nouvelles qui vous font plaisir d'une personne peut-être que vous n'avez pas vu aussi depuis longtemps ou d'une personne que vous avez envie de rejoindre de retrouver mais que vous l'interdisez mais s'il ya de bonnes nouvelles on retrouve un peu ce côté des bonnes nouvelles le contrat et l'argent on retrouve ici les bonnes nouvelles avec ce côté finance dépensez pas tout par contre ah ouais ok ok j'avais pas vu ça ici vous signez aussi pour certains un contrat qui est un cadeau pour vous qui va améliorer vos finances mais attention à pas tout dépenser parce que j'ai l'impression qu'il ya peut-être un projet ici quelque chose que vous allez découvrir en route que vous allez vouloir mettre en place mais si vous gaspillez tout l'argent vous pourrez pas c'est aussi un truc comme ça bon pour certains il ya vraiment un voyage ouais veillez à pas tout claquer franchement veillez à pas tout claquer parce que vous allez je pense avoir un projet ou un déplacement vous allez avoir envie de faire ou peut-être des réparations aussi de votre voiture à un moment donné et si vous mettez pas un peu d'argent de côté c'est le seul truc mais c'est pas un truc hyper négatif et comme je vous dis même si c'est quelqu'un qui essaye de vous ralentir comme je vous l'ai expliqué dans le dos de deck c'est pas une personne qui est mauvaise ou qui veut vraiment vous faire du mal c'est c'est juste que voilà elle a sûrement peur de vous perdre un truc comme ça c'est c'est pas méchant et donc effectivement il peut y avoir cette espèce de de truc attention tu signes un contrat où tu gagnes de l'argent mais claque pas d'avance claque pas tout parce qu'il ya un truc tu vas vouloir faire un peu plus tard mettre en place mettre en route et si tu as tout claqué ça va être plus compliqué tu risques de regretter et comme si vous aviez déjà connu ça comme si vous aviez déjà parce qu'avec la protection il ya un peu ça on a déjà vécu cette situation et en gros c'est histoire de vous dire attention répète pas ça quoi ok allez on passe au sentimentale j'ai bug un peu sur le brassage des cartes on va voir un peu ce qu'on a pour vous les scorpions pour ce mois d'avril alors c'est la relation instable qui est sorti mais je n'ai pas pris ça j'ai pas encore fait ma coupe je voulais juste un peu brasser le jeu comme j'enchaîne les vidéos et on a une sortie la carte de la sortie et de la fidélité donc soit ici clairement on reçoit une invitation on se retrouve en famille et c'est ce que je vous disais un petit peu il ya une forme de retrouvailles de se déplacer ou voilà d'aller voir des personnes mais ici ouais il ya peut-être des 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 choses avec lesquelles vous avez peut-être des personnes avec lesquelles vous aimeriez régler certaines choses dans une conversation ou autre et il ya il ya un peu des craintes vous vous avez peur de lancer l'invitation peut-être vous avez peur d'y aller bref on va rester sur ce couple où on vous dit que lors d'une sortie il peut y avoir une rencontre stable ou que le fait de sortir de vous aérer ça vous procure une stabilité ou comme je vous dis le on envoie une invitation pour se retrouver en famille ça reste des cartes positive ça reste très positif on vous parle de succès et d'attraction donc l'envie d'aller voir voilà un petit peu c'est c'est ça l'envie d'aller voir ah là on m'a montré le secret mais elle n'est pas sortie puis il y avait une autre carte derrière donc je n'apprends pas mais ouais il ya peut-être quelque chose on me remontre encore cette attraction et ce succès donc en gros on est en train de vous dire que vous attirez la réussite que vous pouvez croire en tous vos espoirs que il ya de la guérison et on retrouve avec la carte de l'été c'est de la famille voyez beaucoup de monde ici donc peut-être d'ici cet été vous organisez un voyage pour peut-être pour présenter une personne vous voyez ça peut être voilà j'ai envie de présenter cet homme ou cette femme à ma famille mais votre famille elle est à l'étranger je sais pas alors les scorpions on démarre avec la carte de l'addiction et ouais on est au printemps on a envie de picoler je comprends moi j'aime bien boire un petit coup le soir de temps en temps là il fait beau au soleil avec un peu des olives ça passe tout seul donc on a l'addiction l'amitié sincère la relation instable attention aux fréquentations j'ai envie de vous dire là il y en a trop ouais il ya besoin de mettre un terme à des relations ici ici il ya des relations qui sont nocives où il faut faut arrêter faut arrêter c'est un déséquilibre c'est le grand bordel là c'est un peu le bordel ouais c'est beaucoup le bordel même qu'est-ce que c'est ça ça a rien à voir avec le général après n'oubliez pas que les énergies sont interchangeables donc si c'est pas vous c'est la personne en face de vous qui est là dedans ok mais ici on parle clairement d'un ami à vous ou de vous même on est dans la famille donc un ami un proche quelqu'un de proche en tout cas qui est vraiment pas bien c'est une personne qui a énormément d'addiction qui n'arrive pas à s'en sortir c'est potentiellement une personne qui a été trompée et qui n'arrive pas à passer au delà de ça qui vraiment campe là dessus qui qui ne pense qu'à ça qui là c'est compliqué là là c'est compliqué on n'arrive pas à passer au delà on est on reste obsédé là dessus on reste obsédé sur cette personne on reste obsédé sur ce qui s'est passé sur cette relation voilà c'est un peu chaud donc ouais effectivement il y a bien quelqu'un ici qui a été malhonnête alors ce qui est rassurant c'est qu'on vous dit que ce côté malhonnête aussi devait arriver que c'est pas qu'on vous a jeté un sort au contraire il faut le voir comme quelque chose de plutôt positif qui est là pour que vous puissiez bouger prendre un nouveau départ et l'idée c'est vraiment dis-toi que ton passé c'est une chance parce que ça t'aide à lâcher prise sur certaines choses qui ne sont pas saines pour toi qui ne sont pas bonnes tu souhaites qu'on te donne de l'amour mais il faut déjà te le donner à toi donc ouais ici c'est ouais ici on peut vraiment avoir le manque d'une personne on a le manque d'une personne et on n'arrive pas à passer au-delà bon je ne vais pas épiloguer là-dessus on va compléter ou donner un deuxième message après le bonheur des hommes font parfois le malheur des autres ouais ouais il y a vraiment de besoins là pour que personne de comprendre certaines choses elle a je pense qu'elle aurait besoin de se faire aider parce que là elle est vraiment au bout du gouffre ça peut vraiment être juste un ami c'est pas forcément la tromperie mais c'est un petit peu je vais jamais bien on ne me choisit jamais je suis toujours le second choix ou alors je vous dis c'est quelqu'un vraiment qui a été trompé à plusieurs reprises avec l'addiction et l'amitié on a pu vraiment être accro à une personne toxique on a le miroir et la nostalgie donc il y a bien une personne ici qui broie du noir qui repense à tout ce qui a pu se passer peut-être qu'il y a du regret bon elle ne parle pas à cette personne c'est quelqu'un avec laquelle vous communiquez plus il y a quelqu'un qui dit rien mais qui souffre miroir protection c'est quelqu'un qui a besoin de faire un travail c'est une personne avec laquelle vous avez eu une relation en miroir c'est à dire que rarement vous avez été sur la même longueur d'onde c'est du karma on est dans du karma donc une relation karmique le but c'est de faire de cette relation quelque chose de beau dans le sens où cette relation même si elle est très toxique même si on sait que la personne est néfaste on a malgré tout envie d'y aller comme parfois on est avec des personnes qui nous trompent elle va nous tromper une fois mais on y retourne elle nous retrompe une deuxième fois etc etc mais voilà c'est la tentation c'est un peu la carte du diable quoi mais n'oubliez pas que vous êtes le magicien de votre vie vous êtes maître de votre destin et si on vous a mis dans une relation aussi chaotique aussi merdique c'est pour prendre conscience de votre valeur vous voyez quand par exemple on est trompé à répétition ce que vous devez comprendre aussi c'est qu'il y a votre part de responsabilité là-dedans parce que la personne si elle vous trompe une première fois bon ben ok vous la quittez et puis on en reste là ça a été douloureux mais c'est pas une souffrance qui va rester toute votre vie mais si vous laissez cette personne vous tromper une deuxième, troisième, quatrième fois ça va être beaucoup plus de souffrance et ça va être plus dur d'en guérir mais la question aussi à se poser c'est comment ça se fait qu'elle a pu vous tromper deux, trois, quatre, cinq fois parce que vous y êtes retourné quelque part vous avez laissé faire vous avez pas mis une limite en vous disant ben non stop je mérite mieux tu m'as blessé, tu m'as fait du mal on en reste là donc c'est des relations qui sont très dures mais qui sont nécessaires pour faire un travail sur soi on va voir ici on a une femme une communication donc on a une personne ici qui parle de façon plutôt maternelle protectrice qui n'est pas dans l'agressivité vous voyez elle le parle avec ce qu'elle ressent réellement donc on a une personne qui est comme ça ici et qui va vous donner des nouvelles qui va peut-être vous annoncer la bonne nouvelle qu'il y a une grossesse une naissance quelque chose en tout cas de nouveau dans sa vie qui avec la magie pour moi c'est de super augure on va dire ça comme ça on vous annonce quelque chose de nouveau mais qui va vous passionner comme jamais vous avez eu de passion dans votre vie on montre l'amour véritable l'alchimie donc quelque chose dont vous allez être accro mais dans le bon quelque chose ouais qui va vraiment vous tenter je sais pas trop ce que c'est mais cette nouveauté alors ça peut être vous lancer dans un nouveau projet en lien avec la communication ou le fait de parler avec votre âme d'enfant je sais pas un truc comme ça on a la carte de l'hiver alors ici qu'est-ce qu'on a ? la déclaration la jalousie donc juste je termine je sais pas combien j'en suis 24 minutes j'enchaîne vite je termine il y a bien un blocage quelqu'un qui est complètement bloqué qui a envie de donner des nouvelles à une personne qui a envie de retrouver une personne mais c'est une relation qui est complètement instable et on est vraiment en train de vous dire que les triangulaires et donc les triangulaires on vous dit en gros que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à comprendre vous n'arrivez pas à vous sortir ça de la tête mais il faut le voir comme quelque chose de magique parce que c'est comme ça que vous pouvez terminer un cycle que vous pouvez tomber aussi votre carapace parce que pour certains vous avez clairement du mal à parler de vos émotions et de ce que vous ressentez comme si vous mettiez une forme de carapace parce que même quand on vous blesse ou autre vous faites comme si ça allait bien vous ne parlez pas de ce qui vous fait mal et on est en train de vous dire en gros que cette relation et on retrouve cette jalousie c'est la carte du triangle encore amoureux donc on est vraiment en train de vous dire on te fait vivre ça mais c'est pas pour rien prends confiance du coup en toi stabilise-toi règle ce qu'il y a à régler dans ta famille prends de la hauteur termine-en avec les personnes toxiques et parle de ce qui t'a blessé parle de ce qui t'a chagriné et essaie de comprendre que tu es capable effectivement de mettre une fin à ça et de prendre un nouveau départ soit on reste figé sur une fin soit on se dit la fin d'un chapitre c'est l'occasion d'en écrire un nouveau de quelle façon vous allez l'écrire ce nouveau chapitre et moi je vous souhaite de l'écrire comme ça parce qu'ici on a une femme vous voyez entre la féminine et ici le froid on a quelqu'un comme je vous dis qui parle avec son coeur qui est plutôt honnête qui est bienveillante dans sa façon de parler de communiquer avec les gens mais c'est quelqu'un qui peut c'est pas qu'elle a une carapace ou qu'elle est froide pour moi je la vois un peu comme une reine de bâton c'est quelqu'un qui défend ses valeurs vous voyez c'est une femme qui est bienveillante mais qui ne se laisse pas faire elle ne va pas attaquer mais par contre elle va savoir se défendre et quand elle va dire les choses elle va les dire de façon cash alors après vous pouvez être bien entendu un homme comme ça bienveillant mais quand vous dites quelque chose c'est clair voilà non moi je n'ai pas envie de ça non moi tu m'as trompé je ne veux plus de tes nouvelles surtout que souvent quand on a été trompé et qu'on reprend ce genre de relation souvent le compagnon il vous a trompé d'accord mais il y a toujours un mais et ça devient vous le fautif derrière ce mais donc à un moment donné arrêtez stoppez parce qu'effectivement vous avez votre part de responsabilité aussi mais voilà ici c'est une femme ou un homme qui est capable d'être bienveillant à sa façon de parler mais de dire voilà moi je te dis stop c'est terminé et quoi qu'il en soit ici on vous annonce une communication quelque chose peut-être des nouvelles qui viennent d'une femme ou d'un homme peu importe d'où viennent ces nouvelles c'est une très jolie annonce ici peut-être que vous allez apprendre qu'un ou une amie démarre une nouvelle relation un nouveau projet peut-être elle vous annonce une naissance ici une grossesse qui est en cours si c'est une grossesse pour moi c'est une personne qui a vraiment eu du mal à tomber enceinte c'est une personne qui a eu beaucoup de mal à tomber enceinte et là on vous dit que c'est un peu comme de la magie un vœu qui s'exhauste cette naissance mais toutes ces bonnes nouvelles cette bonne nouvelle elle arrive parce qu'ici on est capable de bloquer quelque chose de mettre un froid ou de couper l'herbe sous le pied à quelqu'un un truc comme ça à ne pas se laisser faire à ne pas se laisser manipuler et si vous avez envie de dire des choses faites-le ici on vous dit qu'il y a la fin du passé il y a la fin de quelque chose du passé ici une rupture avec le passé qui vous permet de vous élever de grandir et de parler peut-être de certaines choses qui vous ont blessé ou même de dire parfois je suis jalouse ou je suis jaloux vous avez peut-être du mal à le dire à une personne mais il n'y a rien de méchant et ça reste humain on a tous à des moments un côté un peu jaloux ou envieux ça peut arriver il n'y a rien de mal à ça mais moi j'y vois comme le fait de dire stop voilà il y a il y a quelque chose qui doit s'arrêter vous devez dire stop à quelque chose donc voilà les scorpions je vais terminer avec une ou deux cartes conseils pour finir cette évidence mais voilà soyez dans dans l'amour de vous même si on vous a fait du mal ne restez pas là parce que c'est comme si vous laissiez l'autre gagner vous voyez alors que vous avez la possibilité de vous dire ben ouais il ou elle m'a fait souffrir mais je sais que je mérite mieux il est hors de question que je reste là à broyer du noir je vais continuer de vivre je vais prendre un nouveau départ cette fin ça peut être le début de quelque chose de beaucoup mieux et effectivement ça ça amorce une naissance magique ça vous permet d'en terminer avec le toxique ça écoutez votre part de féminité les scorpions mais ouais il peut y avoir effectivement une grossesse et puis en plus on est sur avril donc effectivement ça peut être le début de la grossesse et le terme est pour cet hiver quoi voilà les scorpions on va voir rien à craindre vous êtes en sécurité alors je vais vous laisser comme ça au moins vous la lisez parce qu'on est déjà à une demi-heure c'est la guidance que j'ai faite la plus longue les progrès constants donc il y a la peur d'avancer quelque part vous avez peur d'avancer quelque part et pourtant on vous dit que ce qui peut être en tout cas ce que vous craignez n'envisagez pas l'avenir de manière négative vous contre et regardez confiance dites-vous que ce que vous craignez est derrière vous c'est derrière vous ayez confiance ayez confiance bon j'en reste là pour aujourd'hui les scorpions si ça vous a plu ou parlé n'hésitez pas à commenter ou liker la vidéo pour me le faire savoir si vous voulez d'autres vidéos et bien il vous suffit de vous abonner à ma chaîne et d'activer la cloche pour que vous puissiez recevoir une notification dès que je poste une vidéo merci en tout cas à tous ceux qui le font merci aux abonnés je sais que je ne suis pas toujours régulière mais voilà je pense à vous malgré tout et je vous souhaite en tout cas de passer une très belle journée ou une très belle soirée selon mon je vais y arriver selon le moment où vous me regardez et puis comme d'habitude en attendant la prochaine vidéo et bien prenez soin de vous